Les échantillons sont apportés au laboratoire de pathologie, si possible à l'état frais, c'est-à-dire sans aucun traitement préalable. Les échantillons peuvent aussi avoir été fixés dans du formol comme nous le verrons. L'étape d'enregistrement au laboratoire permet de s'assurer de la conformité de l'échantillon et d'y rattacher un numéro unique, spécifique du laboratoire, ici collé sur la feuille de demande et sur le flacon par un technicien du laboratoire. On récupère la pièce que le cours s'est amenée. La première chose à faire, c'est de vérifier que le nom soit bon correspondant à la feuille de demande. Ensuite, nous l'enregistrons avec notre propre numéro, nous l'enregistrons dans l'ordinateur. Ces feuilles de demande d'examen sont appelées à disparaître peu à peu, au profit de prescriptions totalement informatisées. Après l'enregistrement, les pièces opératoires communiquées à l'état frais sont examinées par un médecin pathologiste ou un technicien. C'est l'étape dite de macroscopie. On réceptionne les pièces opératoires une fois qu'elles ont été enregistrées par la réception. On doit ensuite vérifier l'identité du patient, que ce qui est écrit corresponde bien à ce que l'on a, le nombre de peaux. Ensuite, je présente les peaux et la feuille au médecin, qui va me faire une description de chaque pièce, que je dois moi retranscrire sur la feuille de macroscopie. Moi, mon rôle, c'est de mesurer et de peser la pièce. Ces données sont importantes, elles vont être enregistrées dans le dossier du patient. Donc une fois que cette pièce a été examinée, on peut faire des photographies. Ça permet de donner une trace de l'allure qu'avait la pièce lors de l'examen macroscopique. Ces photos sont importantes, elles sont gardées dans le dossier du patient et elles pourront être incluses dans le compte-rendu du patient. Une fois que j'ai mesuré et pesé la pièce, je la regarde, je l'analyse, je l'oriente. La palpation est importante aussi, elle peut donner des informations. Une fois que j'ai fait cet examen-là, j'ancre la pièce. En fait, cette encre, c'est de l'encre de chine. Ça va permettre de garder une orientation de la pièce. Ce sont des informations qui vont rester et qu'on va voir sur la lame au microscope. Par exemple, ici, dans le cadre de la thyroïde, ça va me permettre de garder les limites chirurgicales, la capsule thyroïdienne. Et s'il s'agit d'une tumeur, le fait d'avoir une infiltration de cette capsule va me donner des informations très importantes pour le diagnostic. Donc, l'ancrage est très important. Une fois qu'on a fait des photographies, on coupe la pièce pour analyser le contenu de la pièce opératoire. Ici, lorsque j'ai ouvert le nodule thyroïdien, le contenu est équistique et avec une partie charnue qui va être potentiellement maligne. Donc, le fait d'avoir cet aspect-là va faire que je vais faire une congélation. Les congélations sont importantes parce qu'on va garder ces petits fragments-là en congélation. Et ces fragments pourront être utilisés plus tard pour des examens, par exemple, de biologie moléculaire ou de recherche, si le patient est d'accord. Alors, on a une lésion qui stique, qui mesure 5 cm x 4 cm x 3 cm. La paroi est fibreuse. On a une partie charnue. Un contenu liquidien jaune. Des échantillons de la tumeur peuvent être adressés à des laboratoires spécialisés, labos d'hématologie pour cytométrie de flux ou pour cariotypes, labos de microbiologie pour recherche d'agents infectieux. Mais surtout, des échantillons de tumeur peuvent être congelés afin d'être conservés dans une tumorothèque. Dans une tumorothèque, on stocke de très nombreux échantillons qui peuvent être utilisés ultérieurement pour compléter le diagnostic ou être utilisés pour des actions de recherche. Une fois qu'on a la pièce opératoire et qu'on l'a ouverte, on peut être amené à faire de la congélation. Ces congélations, c'est des petits fragments de tumeurs qu'on va mettre dans un petit tube. Et ce petit tube va être mis dans l'azote liquide et va être ensuite mis dans les congélateurs et va être enregistré dans le cadre de la tumorothèque. Les aspects juridiques autour de cette question sont cruciaux et seront développés dans une vidéo de cette semaine. Parfois, un examen anatomopathologique est demandé en urgence pendant une intervention chirurgicale, par exemple si le chirurgien a besoin de savoir s'il s'agit effectivement d'une tumeur maligne ou si les marges d'exérès sont saines. Dans notre pratique d'anatomopathologie, on a des fois amené à pratiquer des examens extemporanés, c'est-à-dire un examen en paire opératoire où le chirurgien, quand il opère son patient, il est pour une lésion bien précise qui a été explorée avant par des examens complémentaires. Donc le chirurgien, il nous envoie soit la lésion entièrement, soit une partie de la lésion. Et nous, en extemporané, on essaie de lui donner une idée du diagnostic. Le résultat de cet examen appelé examen extemporané peut alors modifier la suite du geste chirurgical, par exemple en indiquant une exérèse plus large. Après avoir mesuré, pesé et décrit la pièce, le médecin en prélève un fragment. Celui-ci est immédiatement congelé et coupé en tronches très fines dans un appareil appelé cryostat. Ces coupes sont ensuite déposées sur une lame, puis colorées. Le cryostat permet de congeler le prélèvement. Et on va faire une coupe d'à peu près 6 à 7 microns. Donc dans l'enceinte de cet appareil, on est à moins 20 degrés à peu près. Le prélèvement va se figer, se congeler. Et nous, on va pouvoir faire des coupes pour mettre sur des lames. Sur ces lames, on va les sécher rapidement. Et on va faire deux colorations différentes. Parfois, le médecin réalise un prélèvement cytologique par apposition ou grattage. Le prélèvement est également déposé sur une lame qui fera l'objet d'une coloration. Maintenant, le médecin va pouvoir regarder la lame au microscope. Le résultat de l'examen extemporané est très important car il peut conduire à une modification du geste opératoire. Le médecin appelle le chirurgien pour donner le diagnostic. La réponse à l'examen extemporané doit être rapide, si possible en moins de 30 minutes à compter du départ de l'échantillon du bloc opératoire. Après la macroscopie à l'état frais ou après un examen extemporané, les prélèvements doivent être rapidement immergés dans un liquide appelé fixateur afin d'éviter la dégradation des tissus. Le fixateur le plus courant est le formaldéhyde dilué dans une solution tampon, appelé également formol. La durée de fixation est adaptée à la taille du prélèvement, environ 6 heures pour des biopsies de petite taille et 24 heures ou plus pour des pièces opératoires. La fixation des tissus est une étape indispensable qui doit être réalisée le plus rapidement possible après le prélèvement. Ici, par exemple, dans le cadre de cette thyroïde, je vais la laisser fixer jusqu'au lendemain, donc quasiment 24 heures avant de faire l'examen suivant, l'examen macroscopique en pièces fixées. Sans fixation, la lice cellulaire et tissulaire spontanée rendrait tout examen anatomopathologique impossible et empêcherait ainsi toutes les analyses moléculaires à partir de ces tissus. Sous-titrage ST' 501